Et bien sûr que c'est les menthes, évidemment c'est les menthes. Évidemment que les insectes et les arthropodes préférés c'est les menthes. On n'exclut personne, on n'exclut personne, Piloupilou, c'est juste façon de parler, c'est juste façon de parler, comment ça va ? Comment ça va par ici ? Salut Piloupilou, salut Didelab, salut Doom 84, salut Bi 1977, salut Petit Papillon, salut Silverall. Comment vous allez ? Pourquoi il y a des gens qui ont un pseudo en bleu et d'autres qui ont un pseudo en rouge dans le chat ? C'est bizarre hein ? Trop bizarre hein ? Ah oui pour les titiller ma genoute, comment choisir ? C'est très simple les menthes, voilà. Fini ! Ah putain t'as déroplatisé, t'as loupé sa mue, déroplatisé Sikata ? Comment ça va loupé sa mue ? Pouflo tu sais pas pour la couleur, tu vois que tu es toujours en rouge, bah ouais c'est bizarre hein ? Je sais pas où, c'est chelou. L'opata ? Une femelle ? Et elle a fait quoi ? Elle est restée bloquée ? Sur l'opata j'ai déjà eu des problèmes de mue. Salut Jerem ! Effectivement j'ai déjà vu ça, des femelles qui sont restées bloquées. Il peut être avant qu'ils sont restés bloqués, ouais bah que si. C'est pas, c'est... Le truc, le truc à la con. Ouais souvent c'est les femelles, parce que les mâles, ils... Ça va vite les mâles. Et je regarde ce truc du... Du chat, ça me perturbe, ça me perturbe. Bon on démarre tranquillou, tranquillou hein. On va faire du stream à 18h. Vraiment tu peux modifier la couleur. Ah bah ouais, vous modifiez la couleur là ! Ah mais pile ou pile ou limite c'est vert maintenant. Vous êtes fou aussi ça ? Ah mais voilà ! Ah oui mais justement pour différencier les personnes, pour l'instant vous êtes tous rouges. En fait vous pouvez changer votre nom. Badge global, badge de chaîne. Je sais pas comment on fait hein. Paramètres du chat. Aspect du chat sur brillance. Ah mais je crois que moi j'ai pas, parce que moi je suis modérateur du coup. Votre petit point à droite de la conversation identité. Et vous modifiez la couleur. Tapez celle-là, je colore sans espace. Peut-être je vais taper ça, je vais avoir l'air d'un con. Ah ouais. Couleur de votre identifiant. Gris. Ah mais je suis vert dans le chat là-bas. Mais je suis bleu ici. Très très intéressant. Très très intéressant. Bon, on va commencer. Est-ce que ça marche ? Ouah ça marche. C'est bon, ça marche. On va commencer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Nourrissage. Des mentes. Voilà. Euh... Je vous avoue que j'ai été pas mal débordé depuis hier. Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de commandes. Et donc euh... Donc ça fait plaisir. Tu m'envoyais un message sur Messenger quand j'aurai le temps ? Ouais, ok ça marche. Bah écoute je verrai ça après le stream. J'ai toujours pas eu le temps de mettre sur YouTube et tout les... La rediff de la masterclass de la semaine. C'est terrible. J'ai eu zéro temps. Zéro temps. Mais euh... Mais ça va. Mais ça va. Tout va bien. Je vais ranger vite fait mon point de travail. J'ai pas grand grand chose à ranger. Mais euh... Comme ça au moins euh... Ça fera place nette. J'ai surtout toutes mes boîtes. Le petit hierodula majuscule là. Qui reste. Il va falloir que je rechange. Je vais le faire tout de suite. Si du coup on m'a commandé une femelle. Et puis en dernière minute on m'a dit Ah il me fera un mâle ! Bon c'est pas grave. Je mets un mâle à la place. Je sais être conciliant. Ça te propose pas de changer de couleur. Bizarre. Bon ça je colore ça marcha ? Après bon. T'es assez limité en termes de couleur quoi. Hop là. Comment ça va ? Comment ça va vous ? Qu'est-ce qu'il se passe chez vous ? J'aimerais bien savoir ça. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous passez un bon début de... De mois de décembre ? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer les cadeaux de Noël et tout le tintouin ? C'est terrible là. Là ça y est on est lancé quoi. Là Noël c'est dans 15 jours. Même pas. Un peu plus de 15 jours. Je suis fatigué d'avance. Pas trop trop. Vous êtes pas trop lancé là dedans encore ? Vous êtes du genre à faire à la dernière minute peut-être ? Moi ça me saoule les cadeaux et tout. Je vous avoue je suis nul. Je suis pas un bon... Je suis nul pour faire des cadeaux. T'as une femme pour tout ça. Heureusement je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon écoutez j'ai géré autrement. J'ai dit à ma famille. Cette année y'a pas de cadeaux donc m'en faites pas. Laissez-moi tranquille. Plein de merdouilleux taf à la maison. Ça met la tête à ça. J'ai pas trop compris mais putain merde ça fait chier pour le taf. Je crois que c'est une mauvaise période pour le boulot là. Parce que tout le monde est un peu en mode... Tout le monde a besoin d'un petit break quoi. Chez nous vous faites pas Noël donc tu te fais plaisir tout court notamment sur ma boutique. Bah moi ça me fait plaisir. Vous fêtez pas du tout Noël ? Tu manges des mots souvent ? À la maison t'as pas la tête à ça ? Ouais quand tu rentres chez toi t'as pu... Ah ouais je comprends je comprends je comprends. Après chacun fait son... Chacun vit les fêtes comme il l'entend. J'avoue que nous on se fait un repas... On fait des repas de Noël parce que c'est... C'est aussi et surtout l'occasion de se retrouver en fait. On est pas très très... Cadeau, cadeau machin. Moi je m'en fous un peu moi. Moi j'aurais pas de cadeaux. J'aurais pas de cadeaux ça me changerait pas ma vie si vous voulez. Vu ma vie actuelle... J'ai pas besoin de cadeaux moi tout va bien. Je compte pas non plus me prendre de vacances tout ça. Pas besoin de vacances moi. J'aime bien ce que je fais. Vous allez peut-être avoir des vacances quand même. Période de fête. Vos boîtes elles ferment pas ou ce genre de truc. C'est pareil mais faire la teuf quand c'est pas la teuf ça reste compliqué. Ouais non mais je comprends. Après tu vois ça peut être... Ça peut être aussi l'occasion tu vois de... Moi je sais que tu vois Noël je sais... Si tu veux euh... Le soir du réveillon et la journée de Noël il y a rien d'autre qui compte. Tu vois si tu veux. Moi j'aime bien le voir un peu plus comme ça tu vois. Profiter de me dire euh... Allez vas-y on réfléchit à rien, on... Allez c'est une soirée et une journée où... Voilà il y a rien d'autre qui compte que... Que... Que la famille quoi. T'as pas de vacances pilou pilou. J'ai appuyé sur le... Sur la corde sensible c'est ça ? Deux semaines toi Doom. Bah je comprends. Salut Lolo. Par contre là elle est moche. Ça va mais... Oulah il en reste beaucoup. Bon aujourd'hui on se fait le nourrissage hein donc c'est euh... Du nourrissage bête et méchant sur les menthes. Une petite brumisation vite fait après. Pour me faire gagner un peu de temps. Donc voilà hein on n'est pas euh... Si vous avez envie de voir des... Des choses vous me le dites. Y'a pas de... Ça va pas être très intéressant visuellement parlant. Après on peut se... On peut se mettre la caméra sur une menthe qui est en train de manger. Se faire un petit euh... Un petit délire comme ça si ça vous dit. On va faire ça. J'avais fait ça une fois c'était bien. On s'était fait un petit... Un petit fil rouge avec une menthe qui était en train de dévore une blatte. Et pendant ce temps là vous me voyez en fond en train de nourrir. C'est pas mal aussi. Je passais ma matinée ce matin pour aller refaire du substrat pour les... Pour les Cétoines je me suis refait euh... Un bon 150 litres, 200 litres de substrat. Ça m'a fait plaisir. En deux ans t'as pris trois semaines. Ah ah tu fais partie aussi de ces gens là. Mais tu fais quoi tu... Enfin si c'est pas discret hein. T'es à ton compte ou... Ou genre c'est les circonstances de la vie qui ont fait que... Parce que moi c'est pareil j'ai eu une... Si tu veux je me suis pris bah l'année dernière je me suis pris 15 jours en août. Et 15 jours pour aller en Guyane. Ça faisait 6 ans que j'avais pas pris plus d'une... Allez j'avais pris en 6 ans j'avais pris une semaine, 2 ans avant. Et puis euh... Tu sais par an je me prends généralement 2-3 week-ends. Mais euh... Je pars du vendredi, je regarde dimanche quoi. Je suis aussi un peu dans cette team là. Salut Weplash ! Après ça fait du bien quand même hein. Franchement euh... Cette année je me suis fait plaisir euh... Moi je suis... Je suis rechargé pour quelques années quoi. Mais après tu... Franchement 15 jours de vacances je sais même pas si je le referais dans ces situations là quoi. Moi au bout de 10 jours j'en avais marre quoi. C'est con mais... Vouloir me faire 15 jours de... De boulot un peu plus light sans envoi mais en restant chez moi quoi. En fait je suis bien moi dans mon petit cocon quoi. Tu bosses dans une petite boîte donc soit... Soit tu limites, soit la boîte est mise à mal putain. Et tu bosses dans quoi ? Si c'est pas indiscret hein. Parce que pour le coup j'ai fait un peu aussi bosser dans une petite boîte. Ça a des côtés vachement enrichissants parce que tu sais que tu participes à un truc très concret quoi. Mais moi on s'est foutu de ma gueule puissance 10 000. Vas-y c'est bon quoi au bout d'un moment. T'es en mode c'est bien de t'investir pour la boîte mais c'est pas ta boîte non plus quoi. Au bout d'un moment j'étais en mode bah c'est bien les gars mais... Je fais... Je fais 50 heures par semaine et je suis payé au SMIC. Ça commence à me fatiguer quoi. Une start-up. Au terme des Yules Mozambique de ta mère on a trouvé 10 bébés. Bah trop bien ! C'est cool ça ! Ça veut dire que c'est bien parti. On est bien d'accord ? Bah ouais c'est ça. Non mais autant après tu vois t'as... Enfin t'as une... Moi perso quand j'ai bossé dans la petite boîte aquariophile où j'étais... Désolé pour le bruit. Hop là et on n'en parle plus. Et on a du gaz dans ce pulvée. Quand j'ai bossé dans la petite boîte aquariophile il y avait un truc très satisfaisant parce que tu participes à tout. T'es très... T'es très versatile, t'arrêtes pas, tu... T'es dans une euphorie aussi de... De développer les choses, tu... Au quotidien tu vois les choses qui s'améliorent, qui changent. T'as la possibilité de changer des trucs à ton échelle. Enfin c'est... C'est excitant comme truc. Et puis des fois... Putain je me retrouvais à faire des... À faire des colis toute la journée. C'est bon quoi. Moi là ici chez Montibulles si vous voulez faire des colis ça ne me dérange pas. Là cette semaine... J'ai passé quasiment... Lundi matin je me suis occupé des bêtes. Vraiment minimum de ce qu'il y avait à faire. De 10h jusqu'à 18h j'ai fait du colis. Le lendemain je suis arrivé à 7h. J'ai fini les colis à 15h. J'ai pas... J'ai fait... Ma pause déj si vous voulez c'était sur la route pour aller chercher du matériel. Pour pouvoir le remettre sur le site. J'ai fait 10h de colis sur la journée. 17h de colis en deux jours. Parce qu'en plus vous savez moi je prends mon temps, je fais les choses bien sur les colis. C'est vraiment important. Mais j'en peux plus. Aujourd'hui j'ai fait 4-5 colis. Comme ça au moins ça part. Mais je refais une troisième journée de colis. Je fais 20h de colis dans la semaine. Je commence à péter les plombs quoi. Bon. J'arrive tout de suite. Là tu dis ça fait quelques années que ça va plus trop. Ouais c'est... Les journées sans pause c'est compliqué sur la durée. En vrai ça dépend. Tu sais moi j'ai pas de pause moi. Enfin tu vois je prends pas de pause dans mes journées. Après euh... Ah si en vrai je me prends des pauses parce que je vais prendre mon chien tu vois. Je vais prendre mon chien je vais chercher des ronces. C'est un peu ma pause sport tu vois dans la journée tu vois. Mais j'ai des journées sans pause ça me dérange pas je m'en fous tu vois. Après quand tu fais quelque chose qui te plaît moi je ressens pas le besoin de prendre des pauses tu vois. Après une petite pause pour bouffer le midi franchement euh... Un petit 20 minutes une demi heure le midi euh... C'est cool j'aime bien tu vois. Ça permet aussi de... De juste se déconnecter pendant 20 minutes euh... Le temps de bouffer euh... Bouffer vite fait mon truc. Ça ça me va. Après euh... Faire des pauses genre dans la journée. Non mais je fais jamais ça. Je dis juste pour aller promener le chien vite fait quoi. Ça me donne une excuse quoi c'est... C'est une excuse pour aller euh... Pour aller me poser mais moi j'ai pas besoin de pause. Même quand j'étais en entreprise classique j'étais salarié je prenais pas de pause j'aime pas ça moi. T'enchaînes tu vas aller chercher les enfants. Et bah écoute pilou pilou à très bientôt. Euh... Il me faut un peu d'eau. Ouf... J'arrive. Et puis c'est déprimant là. Il est même pas 17h il commence déjà à faire noir. Dans 10 minutes il fait noir quoi. Terrible hein. Qu'est-ce que tu dis petit papillon ? Est-ce que t'as projet d'écrire un livre sur nos bêtes ? Ou si tu connais des bouquins sympas pour en avoir un peu plus ? Écoute petit papillon y'en a pas. Y'en a pas. J'en connais pas. Et euh... Et euh... C'est en cours. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps. J'avoue là ça fait... 10 jours que j'ai pas bossé dessus. Mais euh... Ce que je peux... Ce que je peux te dire. C'est que euh... Depuis la rentrée de septembre j'ai euh... J'ai bien bien avancé. Disons que euh... J'ai... J'ai écrit la moitié. Et j'ai fait un tiers du taf. Voilà. Tu viens de voir que... Il y a moins d'une heure tu t'es abonné à moi sur Instagram. Merci. Tu penses quoi t'étais arrivé ? Alors Lolo euh... Je vais pas te mentir. Euh... Je me suis... Je m'abonne euh... En fait pendant que les reels euh... Sont là. Pendant que les reels se postent. Des fois je m'abonne aux gens. Qui ont des bêtes. Mais je regarde jamais les profils. Je... Ecoute. Si tu postes des trucs. Et que ça tombe bien. Et que t'es dans mon fil. Pendant que je poste mon reel. Je verrai tes trucs. Mais par contre je vais jamais sur les profils. Je... Je suis... Tu sais moi j'utilise pas. J'utilise pas en fait Instagram. Moi mon utilisation d'Instagram. C'est regarder les stories. Scroller deux fois. Pendant que mon reel se poste. Et après je... J'abandonne. Donc j'avoue euh... Je... Si... Je suis tout le monde... Où il y a des insectes. Ou des bêtes. Parce que je suis curieux de voir ce que vous faites. Après euh... A la limite envoie moi un petit message sur Insta. J'irai checker quoi. Bienvenue El Tizma. Bienvenue El Tizma. Bienvenue dans le chat. Donc ouais je... Je... Je suis pas réseaux sociaux moi les gars. Réseaux sociaux. Moi je suis plus Facebook en vrai. Tout le monde dit que Facebook est mort. Et Facebook c'est un truc pour les ringardos. Bah franchement pour les bêtes. Moi c'est... C'est ce que je suis. Mais euh... Pfff... J'essaye de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Globalement les réseaux sociaux c'est une perte de temps. Franchement j'ai pas beaucoup de temps. Tu attends. Tu vas attendre ça. Et bah écoute c'est cool. C'est cool si tu attends pour le livre. Faut vraiment que je m'y penche. C'est vraiment... Si... S'il y avait pas tout le reste. Ça serait déjà fini depuis longtemps. Parce que si tu veux tout est là. Tout est fait. Il faut rédiger. Rédiger, mettre en forme et... Photographier, illustrer. C'est... Il y a... Beaucoup de choses à faire. Mais tout est là. Tout est prêt. Est-ce que j'ai des idolomantises ? Ouais j'ai des idolomantises en ce moment. Mais je les mets pas en vente. Parce que je sais pas ce qu'il se passe. Elle ne mue pas. Et euh... Alors j'en ai quelques unes qui ont mué. Et euh... Et euh... Et je sais que ça se passe bien. Mais par contre là celle qui reste. Elle ne mue pas. Donc je suis un peu euh... Je comprends pas trop. Faut que je change le bret pour celle-ci. Et bon. Pour les gens qui me suivent régulièrement. Vous savez mon avis sur les idolomantises. Moi je... Je suis pas très fan. Quand j'ai l'occasion d'en avoir euh... Je les revends pour faire plaisir aux gens. Mais euh... C'est vraiment pas une menthe que j'ai aimé élever. Pas du tout. Zéro plaisir à élever cette menthe. Voilà mon avis. Par contre c'est beau. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Tout ce que ça va. C'est le boss ultime des menthe. Non non non. C'est pas le boss ultime des menthe. Non non non. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord sur le... C'est le boss ultime des menthe. Pas du tout. Pas du tout du tout d'accord. Difficulté max. Je sais pas. On parle de difficulté max. Ou... De pas viable avec la captivité. C'est une question qui se pose. Pourquoi ? Parce que... C'est particulièrement débile. C'est complètement con comme bestioles. Ça ne... C'est... C'est pas fait du tout pour la captivité. En fait ils ont pas... Leur pâte est pas faite pour... Vivre dans les terrariums qu'on a nous. C'est fait pour vivre dans les broussailles. Niveau température c'est très compliqué de reproduire leur milieu de vie. Et surtout... Moi la première que j'ai eue... Donc j'avais pris qu'une femelle. Sub adulte. Elle est tombée. Elle s'est pétée une patte. Elle est morte. Deux jours après. Parce qu'elle m'a vu arriver dans la pièce. C'est quoi alors pour toi en termes de difficulté d'élevage ? J'ai pas compris la question. Tu me parles de... Tu me parles toujours de l'idolomantis ou tu parles... C'est quoi la menthe la plus difficile à élever ? On t'avait dit que ça avait un cuit d'huîtres. Mais ouais c'est débile. C'est débile. Euh c'est... Ça a pas d'intérêt particulier. Il y a pas d'intérêt avec cette menthe. Ça a pas de comportement. Il se passe rien. C'est quoi la menthe la plus difficile ? En fait ça dépend ce que tu... Pfff... Je sais pas. Je pense que c'est impossible de dire. Je pense que c'est... Enfin... En fait ça dépend ce que tu appelles menthe difficile. Parce que si tu veux... Dans le monde des insectes... Le monde des menthes... Ça marche ou ça marche pas ? Tu vois ce que je veux dire ? T'as très peu de gens qui vont te dire... Ah bah celle-ci elle est super difficile. J'ai trouvé le truc. Et ça fait dix ans que je l'élève. Tu vois ? Donc euh... Moi j'aime pas. J'aime pas ces trucs. J'aime pas. J'aime pas les menthes faciles. Les menthes difficiles. Celle-ci elle est facile. Celle-ci elle est difficile. Celle-ci elle est super facile. Toi tu essayes. Tu arrives pas. Tu te dis... Ah bah je suis un bel abruti. Bah non tu vois. C'est... Toutes les menthes. T'en as qui sont plus abordables que d'autres. En tout cas on peut remarquer que... Il y a eu plus d'élevages réussis. En tout cas tu... Je sais pas en fait. Enfin... En fait je sais pas. Une menthe... Une menthe très difficile à élever... Quelle est la différence entre une menthe très difficile à élever et une menthe qui est impossible à élever ? Est-ce que... Est-ce que la dégénérescence des souches fait que c'est une menthe difficile à élever ? Déroplatis... Déroplatis truncata c'est très facile à élever quand vous partez sur des souches sauvages. Très facile. Au bout de la troisième génération il n'y a plus rien qui sort. C'est difficile à élever du coup ? Parce qu'il n'y a plus rien qui sort. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tu auras toujours des menthes qui seront plus faciles à élever chez toi. Toi tu les considéreras faciles quand ton voisin les considérera difficiles. Après on a aussi un truc. L'élevage d'insectes c'est un truc qui se renouvelle tout le temps. Il y a des nouvelles espèces tout le temps. Et l'espèce qui avant était considérée comme difficile elle est considérée comme facile maintenant. Et au bout d'un moment toutes les souches se perdent. Toutes les souches se perdent. Vous pouvez voir n'importe quel éleveur, même le meilleur des éleveurs. Il y a des souches qui l'a perdu. Il n'y a aucun éleveur en France et en Europe qui maintient des souches depuis 15 ans. Tu adores l'idolomantise ? Tu viens de réussir à faire de la reproduction. Tu as eu 19 petits, mais 13 sont morts. Ouais. C'est de la merde. J'ai un avis très tranché sur l'idolomantise parce que de plus en plus, je pense que ça n'a pas grand-chose à foutre en captivité, quoi, si vous voulez. Après, moi, je vends des individus issus d'élevages captifs. Bon, bah si les gens veulent s'y risquer... Toi, toi, tu vas pas bien, toi, par contre. Mon torquidée qui est complètement amorphe. Ouais, la souche que je viens de récupérer... Mon éleveur, il m'avait dit... Enfin, le gars, il m'avait dit, bah écoute, je te les envoie, mais tu vas voir, c'est bizarre, elles arrivent pas à muer. Et elles muent pas, et elles sont en train de tous mourir. Il y en a pas une qui est... Enfin, il y en a pas une, si, si, si. Il y en a eu une dizaine qui a réussi à passer L2, et les 15 autres que j'ai récupérés sont tous en train de struggle pour passer L2, et ils muent pas, et je pense qu'ils vont tous mourir. Parce qu'on n'est pas capables de reproduire les conditions, c'est tout. T'as déjà essayé de faire quoi, Rado 10 ? Non, mais c'est bon. J'en ai déjà vu en élevage. Qu'est-ce que je vais aller... Je vais aller... Je vais faire quoi ? Je vais faire, oh, regardez mes couilles, elles sont tellement grosses que j'achète des zootecs à 500 balles, machin. Que j'essaye de reproduire ces mantes-là, que je les achète je sais pas combien, 2000 dollars aux Etats-Unis. Moi, je rentre pas trop dans ce jeu-là, tu vois. Après, je trouve ça... Je trouve ça sympa, les gens qui se prennent la tête, tu vois, sur ce genre d'espèces. Moi, je... Je veux bien, hein. Il y a des essais qui ont été faits. Il y a des trucs qui ont réussi. Si tu veux... Moi, je me suis dit, si j'en trouve un jour en Guyane, j'essaierai. Après, je crois que c'est pas les mêmes couilles Rado 10 en Guyane. Enfin bref. Mais j'ai un contact en Guyane, si tu veux, il est sur place. Il fait des inventaires mentes toutes les semaines en Guyane. Il a essayé l'élevage 2-3 fois avec les conditions du milieu. Si tu veux, il n'y arrive pas sur place. Donc moi, c'est... Je vois pas l'intérêt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Non mais tout est cher, tout est cher parce que les gens sont complètement tarés, si tu veux. Les gens sont débiles. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se dire, écoute... Si je paye... Allez. 1000 balles, la grosse holothèque. Et que j'arrive à faire des bébés et j'arrive à les fourguer à 150 balles. Bon, bah je vais faire un BNF. Bon, bah je vais fourguer alors que je... Qu'en fait, j'y connais rien. Je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Je vais donner des... Tu vois, moi, c'est... Je sais pas. J'aime pas cette mentalité. Ça me plaît pas. Après, s'il y a des gens qui sont assez fous pour s'y tenter... Pourquoi pas ? Mais ça sera pas chez moi, tu vois. Eh, tu m'as demandé Doom. Là où les espèces que je préfère élever... Alors écoute, si tu veux avoir ma... Ma menthe préférée, ma menthe préférée, c'est Pseudo-Créobotra Walberghi. Ça a toujours été celle-là. Pseudo-Créobotra, c'est incroyable. Bonsoir Darkromumu ! Pseudo-Créobotra, pour moi, c'est... C'est incroyable. C'est une menthe qui est pas très grande. Elle est magnifique. Elle a des couleurs de fou. Elle est caractérielle. C'est incroyable. J'ai réussi une fois à avoir une belle reproduction. 80 jeunes. Depuis, j'ai plus jamais réussi. Et donc là, ça fait un moment que j'en ai pas vu en captivité. J'ai eu un... J'ai un collègue là qui a essayé de... Qui s'est pris un gros gros groupe. 50 individus. Il a essayé de faire des repros. Ça a foiré. C'est la merde. C'est la merde à élever, donc... Je m'y retenterai, mais... Je retenterai à l'occasion. L'occasion où je peux avoir beaucoup d'individus, je le referai. Mais... C'est très compliqué. Genre, tu vois, moi, par contre... Après... Je croise les doigts pour toi. Mais moi, perso de deux couples, jamais je le tente, quoi. C'est... Après, c'est jouer à la roulette russe. Jouer à la roulette tout court, parce que la roulette russe, ça n'a pas trop de sens. C'est jouer à la roulette, quoi. Sur un malentendu, ça peut peut-être fonctionner, quoi. Ah, bah, t'avais déjà des femelles ! Ah ouais, déjà, bon, c'est pas le même jeu, quoi. T'as deux femelles, une en fin de vie et une L5, elles sont superbes. Ah non, mais c'est super, moi, ça. Ça fait des années que j'essaye l'élevage là-dessus. J'ai tout essayé, si vous voulez, quoi. J'ai essayé sous lampe chauffante, j'ai essayé avec des très gros chauffages, j'ai essayé sans gros chauffages, j'ai essayé comme à rien. Je discutais avec un Allemand qui, lui, les élève, mais comme de la merde. Vraiment comme de la merde. C'est-à-dire, les bêtes, elles sont à température ambiante, fait 18 degrés, il est nourri vite fait une fois par semaine avec des mouches. En mode vraiment, mais... Alors que, moi, ça marche pas, quoi. Donc, voilà, ça, ça fait partie de mes mentes préférées. Mais sinon, il y a plein de mentes que j'adore. Philocrania paradoxa, la menthe fantôme, c'est vraiment une de mes mentes préférées. Putain, mais à Cantop, ça meurt, quoi. Alors ça, par exemple, c'est un putain de mystère qui me rend fou, en fait. Après, je sais pas si c'est les souches qui dégénèrent, mais... Putain, mais c'est une énorme femelle, quoi. À la muée, elle est morte. Ça allait très bien la semaine dernière. À Cantop, j'ai super bien réussi les premières générations. Super bien réussi. J'ai fait... Là, je suis à la quatrième génération. Impossible de fécorder les femelles. Les mâles, ils étaient débiles, ils mouraient. J'ai réussi à fécorder une femelle qui m'a donné des beaux bébés. Ils veulent aller, les beaux bébés. Eh bien, ils sont en train de mourir. Je vais passer dans plus grand. Je passerai la mémère dans plus grand demain, mais... J'ai quelques petits aussi, je crois. J'ai refécondé une autre femelle avec un mâle qui me restait, qui était un peu plus jeune. J'ai réussi, sans trop de soucis. Bon, le mâle est mort le lendemain, par contre, ça c'est le truc. Mais c'était pas beau, quoi. C'était pas des belles réussites, quoi. Mais des fois, on se pose des questions existentielles, hein, parce que... Moi, depuis que j'ai déménagé mes pièces d'élevage, j'ai plus exactement les mêmes conditions d'avant, ça marche beaucoup moins bien, quoi. Oh, merci beaucoup, Lia ! Ça fait plaisir ! Niveau caractère, la philo est très bien, mais c'est trop cool. Merci beaucoup, Lia ! Pour ton septième mois d'abonnement ! Putain, ça va vite. Non, mais... Franchement, Soudromantis, Philocrania paradoxa... Des bases comme ça, c'est génial, hein ! Merci beaucoup pour ton follow ! Tu fais partie de l'insecte, maintenant, Altisma ! Non, mais il y a des menthes comme ça... Il y a des menthes que je réessayerai avec plaisir... Mais... Là, je suis... Je suis quand même dans un truc... Depuis que j'ai changé de pièces d'élevage, c'est... Bah, les menthes, ça marche moins bien, quoi ! C'est ouf ! Salut, mon gommé-rigator ! T'as commandé une femelle d'aéropatisse esticata chez moi, elle va très bien, mais à sa deuxième mue arrivée chez moi, elle a eu un problème à une desservicèse qui s'est passée sur le côté et ça fait un angle droit. C'est normal ! Ah non, c'est pas normal ! Alors, est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'elle a mal séché ? Elle avait pas assez de place ? Pas forcément de ta faute, hein ! Mais... Elle s'est mise à un mauvais endroit et donc elle a séché de côté... Ou alors... Ou alors... Elle a eu du mal à la retirer, donc du coup, elle s'est tordue... Bon, si elle était pas encore adulte, il y a des chances que... Qu'elle résolve le problème d'elle-même à la prochaine mue. Mais non, c'est pas normal. Enfin bon, là, par exemple, avec l'hiver qui arrive, je suis en train de me prendre la tête depuis hier pour monter l'hygrométrie. Et là, c'est... Il faut que je remette en route mon truc. Je pensais à ça tout à l'heure. Mais là, l'hygrométrie, ça va pas, quoi ! L'hiver, c'est une catastrophe ici, quoi ! Là, je suis à 50% avec un... Enfin, il y a... Il y a 5 litres d'eau qui est passée dans l'air hier, quoi ! Avec un humidificateur. Tu sais pas, t'étais pas là au moment de la mue ? Ouais, je me doute, hein ! Mais c'est... C'est un peu une... C'est un casse-tête, hein ! C'est l'aimante, hein ! Je discutais avec un autre éleveur, franchement... Je suis... Je suis franc avec vous, hein ! Je discutais avec un éleveur il y a... Il y a 15 jours, et j'étais... T'es pité, quoi ! J'ai dit, mais pourquoi ? Je comprends pas, je comprends pas, quoi ! Il y a pas mal, enfin... Je veux dire, mais... Mes conditions d'hygrométrie... Bon, là, là, depuis... Depuis qu'il fait froid, là, ça a un peu changé. Sinon, mes conditions d'hygrométrie, elles sont les bonnes. Il fait bon dans les pièces. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Alors là, je suis en train de me prendre la tête à... À faire des... Des terrariums fermés un peu plus chauds, parce que je me dis, c'est pas possible. Dans mon ancienne pièce d'élevage, il faisait plus chaud qu'ici, quand même. Mais, euh... Il faisait pas des masses plus chauds, quoi ! Alors là, par exemple... Après, ouais, là, le thermomètre, il est un peu biaisé, là. Le thermomètre, il était posé sur l'étagère, alors il y a la lampe en dessous. Je vais remettre le thermomètre, et on va vérifier ça, mais il doit faire quoi ? 23, 24... De moyenne ! Sachant que si les menthes, elles sont en haut, elles ont plutôt 26, 28, et en bas, 22. Et il y a des espèces, comme pseudo-créobotras, c'est... C'est une prise de tête, mais continuelle, quoi. C'est un bordel. Les mâles veulent pas se reproduire. Il y a des mâles qui vivent pas assez longtemps pour les femelles. Les femelles sont agressives. C'est pas évident. Coulis réceptionné, mais c'est bon, ça ! Perso, c'est quand t'as trop de chaleur que t'as des soucis, tu vois. Oh, mais c'est prise de tête. Moi, j'ai l'impression d'avoir des soucis d'incubation sur les zoothèques, aussi. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que... J'ai eu les zoothèques d'Acontista, elles ont mis du temps à éclore, parce que... Oh bah putain, j'ai eu une éclosion, là. Oh, et putain, il y a plein de bébés ! Oh, franchement, putain, ça me fait plaisir. Gorgilus. Une éthèque de Gorgilus qui vient de sortir. Oh, par contre, il y en a qui sont... Il y en a qui sont coincés. Ah, mais là, par exemple, j'étais en train de m'inquiéter là-dessus. J'étais en mode, putain, mais c'est pas possible, c'est une éthèque qu'on m'a envoyé. J'étais en mode, putain, mais même les Gorgilus, ils sortent pas. Ah, ça fait plaisir, Gorgilus. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu, cette espèce. Par contre, il y en a qui sont coincés sur le haut-tech. Je vais les décoincer tout de suite. Éviter qu'ils s'épuisent. Ah, mais toi, t'es pas coincé, toi, t'es juste fatigué. Toi, t'es coincé. Ça m'arrive de décoincer les nymphes comme ça quand elles ont vraiment juste une patte. Ça leur arrive d'avoir une patte qui est restée dans le haut-tech. Ça, ça va, en fait. En fait, là, elle est pas coincée. Celle-là, là-bas, elle est coincée. Quand elles ont juste une patte. Des fois, il y a une patte qui reste dans le haut-tech. Ah, putain, mais ça fait plaisir, ça. Il n'y en a pas non plus énorme. Mais il y a de quoi faire. Je vends des Silicophera Grandis. Ouais, j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques-unes des Silicophera. Ah, putain, tomber. C'est quand il y aura des nouveaux stocks pour les menthes ? Il n'y en a plein qu'il faut rêver chez moi. Non, mais tout est relatif parce qu'il y a plein de... Il faut que je modifie ça sur le site. Ça fait des mois que je dois faire ça. Il faut que je fasse un truc un peu plus visible. Parce qu'en fait, j'ai plein de menthes où j'ai perdu les souches, en fait. Et on est en train d'en parler tout à l'heure. Donc, ouais, il y a plein de menthes qui font rêver, mais il y a plein de menthes que j'avais il y a 2-3 ans et que j'ai pu, quoi. Donc, il n'y a pas de date de stock particulier chez les menthes. J'ai pas mal d'espèces qui sont en cours de reproduction, évidemment. Par contre, il y a des espèces qui m'arrivent de choper chez des éleveurs avec qui je bosse. Sinon, globalement, il faut attendre les reproductions, quoi. Mais de toute façon, je vous dis, 2024, c'est pas du tout l'année de la nouveauté en vente. C'est plus du tout mon objectif de... Ça ne l'a jamais vraiment été. Mais ça sera de moins en moins mon objectif de courir après les nouvelles espèces, je vous le dis. Je me suis un peu épuisé à faire ça de temps en temps. Et c'est des pertes financières, mais tellement importantes pour l'entreprise que... Et puis surtout quand... Ah, putain. Il y a une majuscula qui loupe sa mue, quoi. Sans majuscula. Majuscula, c'est vraiment l'espèce maudite. Je l'ai dit sur mon réel d'aujourd'hui. J'aurais des conseils sur les créobrotaires, Gémathius. Salut Bastien, tu veux quoi comme conseil ? C'est pas bien... C'est pas bien... De spécial. Non, il y a une patch... J'ai pas fait la reproduction de ces silicoferras là. J'ai acheté un gros lot à un copain. J'en ai gardé une partie pour moi pour faire la reproduction plus tard. Et je vends le reste. Donc c'est pas moi qui ai fait la reproduction de celle-ci. Et salut Chris, merci beaucoup pour ton abonnement avec Prime. J'ai vu ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Salut François. Franchement, ma plus grosse déception de cette année, c'est les pseudocantops. Les pseudocantops, c'est la plus grosse déception de l'année. Voilà. J'étais en mode putain, elles sont magnifiques, elles sont magnifiques. Pfff... Allez, vas-y, c'est de la cantope, ça va être vite fait des petites traces. Et surtout, c'est une merde. C'est une merde à élever. Pfff... Il y a vraiment 3-4 jours sur lesquels ils se reproduisent. C'est tout. Là, j'en ai mis un en reproduction avec la femelle. Bien sûr, les mâles, ils sont hyper flippés. J'avais blindé, blindé la femelle. J'avais mis des mouches partout. Il s'est fait clater direct. Enfin, je suis revenu lors de ma bataille. Il était mort, bouffé. Trop cool, quoi. C'est ma première déception. Et la deuxième, c'est les mandragons. Les mandragons, c'est la deuxième plus grosse déception de l'année. C'est surcoté, mais de fou, quoi. C'est très... C'est une gueule particulière. C'est... Les nymphes sont jolis. Les adultes sont pas très jolis. Surtout, putain, c'est... C'est la taille de mon nez, la menthe, quoi. Alors, j'ai pas un très grand nez. Il est pas si petit, mais elle est pas non plus très très grand. Du coup, pour ta menthe, elle a du mal à attraper les proies. T'as du mal à nourrir. Je peux te donner des conseils. À la limite, tu peux prendre une blatte que tu écrases un peu, ou tu écrases sa tête et tu lui donnes à la pince. Tu veux des conseils ? Alors, des conseils pour la nourriture des créobrotaires ? Bon, ça bouffe tout, mec. Tu peux y aller, de la mouche, de la blatte. À partir du moment où ça fait pas plus de deux fois sa taille, ça bouffe tout, hein. C'est vraiment pas difficile, hein, créobrotaires. En... Je parle pas de difficulté de... Bon, si, même difficulté à nourrir. Non, non, c'est pas difficile. Ça... C'est pas chiant pour la bouffe. Sinon, elles sont difficiles à élever, les mandragons. Bah, si tu veux, mandragons, ça s'est hyper bien passé. Sur la première eau tech que j'ai eue, ça s'est hyper bien passé. Deuxième eau tech, quasiment tout est mort, si tu veux. Bon, ils sont tous morts au fur et à mesure, les jeunes. Et puis, en plus, il y a eu que cinq jeunes qui sont sortis de l'eau tech ou, allez, huit, on va dire. Et ils ont pas survécu. Alors, j'ai fait exactement pareil que la première fois. Et euh... Et sur les autres, en fait, si tu veux, t'as de la perte. Les femelles, elles passent adultes, elles meurent. Juste après. Les mâles, ils passent pas adultes. Ou alors, ils vivent quinze jours. La plupart. Si tu veux, sur les mandragons, j'avais gardé dix couples. En huit... Enfin... Huit femelles sub-adultes pour douze mâles. Et je me retrouve avec euh... Une femelle fécondée sûre et une femelle qui est toujours sub-adulte. Et il me reste trois mâles. Bon, c'est catastrophique. Je vous laisse faire le calcul, hein. Vous avez eu le prix que ça vaut. C'est catastrophique. C'est quand les lives dans la semaine, tu es nouveau et tu voudrais être le plus présent possible. Les lives, c'est presque tous les jours à 16h30. En semaine. Le week-end, je live pas. Et donc après, bah... Oh, c'est ça, du lundi au vendredi, 16h30. Le vendredi, souvent, je fais un live le matin. À partir de 9h. Puis, de temps en temps, je live pas, exceptionnellement, quoi. Salut, Isaline ! Il me reste des Créobreterges et Mathius. Je sais pas. C'est sur le site. Tout est sur le site. Hormis hier... Ouais, hier, j'ai pas fait de live. J'avais trop de commandes. J'ai pas arrêté de courir. Tous les soirs, trop cool. Tu t'en dis ce soir. Bah, écoute, avec plaisir. Après, tous les soirs, en fin d'après-midi, quoi. 16h30, 18h. Je les avais payés combien, les dragons ? Bah, si tu veux, je vais pas te le dire. Parce que j'en ai revendu. Donc, je vais pas te le dire. Ça se fait pas pour les gens qui en ont acheté. Mais si tu veux estimer la perte, aujourd'hui, hein, de l'élevage des, comment dire, des mandragons et des pseudacantops, c'est à peu près 2000 euros de ma poche. C'est... Un petit peu moins de 2 mois de salaire. Donc, c'est beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Et je me suis fait baiser la gueule, si tu veux, par un mec qui m'a vendu le truc en mode, ouais, tu vas t'en sortir, ouais, tu vas t'en sortir, ouais, tu vas t'en sortir. Si tu veux, une fois que les commandes, elles étaient parties, bon courage à toi pour les conseils. En tout cas, si tu veux, il y a personne qui donne des conseils, en fait, parce que personne ne sait vraiment. Et donc là, il y a des gens, il suffit que tu tapes ça dans Facebook, hein, tu vas trouver des gens qui promeuvent à fond les mandragons, les mandragons, les mandragons, peut-être que dans deux générations, t'en vois plus jamais. Donc, ouais, c'est catastrophique. Vraiment. Donc, euh... Puis en fait, c'est surtout... Franchement, ça aurait été un kiff de fou. Allez, tant pis, tu vois, c'est pour la science, quoi. De toute façon, si j'ai perdu tout cet argent, c'était pour la science. Après, je me suis... Je pensais que j'allais avoir moins de soucis que ça, quoi. Surtout que le début, le début s'est très bien passé. C'est la fin, la fin, mais... Un carnage, quoi. Mais surtout, on s'emmerde. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est nul comme menthe. C'est nul. C'est pas... C'est pas intéressant. Tu vois, je pourrais dire... C'est comme les idolos mentis. Je sais pas ce que t'en penses, Eltisma, toi qui as fait l'élevage. Moi, je trouve ça, mais zéro intéressant. Zéro. J'ai fait l'élevage d'idolos. J'ai eu beaucoup d'olothèques. J'ai jamais eu aucune nymphe. Mais surtout... C'est chiant à crever. Déjà, ça met diplôme à passer adulte. C'est affreux avant d'être adulte. C'est une espèce de grosse feuille, quoi, toute marron. Et surtout, c'est un comportement, mais... Pas... Cool, quoi. Il y a aucune particularité. Tu peux pas les nourrir avec des blattes, parce que c'est flipper de la vie. C'est vraiment pas la bestiole que j'ai aimé faire, quoi. Après, bon, c'est... Chacun... Chacun a ses préférences, hein. C'est clair. Par contre, j'ai dit que j'allais mettre une petite menthe. J'allais faire un petit fil rouge en... En nourrissant une menthe. Et puis, j'ai oublié de le faire. On va le faire, hein. Petite... J'ai une petite... Hirodula majuscula. On va nourrir la hirodula et on va la filmer. Ce sera peut-être plus sympa. Et ouais, il y a des gros mystères dans l'élevage, c'est clair. Après, moi... C'est quoi ça ? Il y a des araignées là-dedans ? Putain... Les araignées qui se glissent dans les boîtes, c'est vraiment chiant, quoi. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va lui en refaire une, deux boîtes. On va lui en refaire une vite fait. Ça sera très bien. Après, moi, les menthes, c'est vraiment ma grande, grande passion au départ. Mais je dis pas... Je dirais pas que je me lasse. Mais si vous voulez, j'ai pas forcément ce... J'ai des espèces que j'adore. J'ai des espèces qui m'ont toujours fait... Qui m'ont fait triper. Comme, notamment, les menthes boxeuses. Enfin, c'est vraiment un truc qui me fait délirer. Une menthe que je réessayerai bien, mais avec plaisir. Là, Gorgilus, c'est une menthe que j'ai adorée. Même si je me suis pris des murs. À cause, notamment, des mauvais ratios et tout. Enfin, des gros coups de pas de chance. Et puis, peut-être même aussi de loupé. Mais je réessayerai toujours, quoi. Parce que j'adore. Il y a une menthe que les gens aiment pas trop. C'est hétérochaïta orientaliste. La menthe aux yeux de chat, là. Une espèce de grand bâton. C'est exceptionnel comme menthe, quoi. J'adore. Donc, il y a vraiment des espèces sur lesquelles j'accroche beaucoup, beaucoup moins. Et il y a des espèces qu'on voit plus en élevage et sur lesquelles je suis dégoûté, quoi. Chloro Arpax Modesta, par exemple. C'est une toute petite menthe. C'est vraiment pas grand. C'est vachement sympa. J'ai adoré les élevés. J'ai adoré ça. Après, moi, de base, j'ai plus d'affinité avec les petites menthes, aussi. De manière globale. Même s'il y a pas mal de grandes menthes que j'adore, quoi. Irodu la majuscula. Irodu la majuscula, si vous voulez. Elle me fait péter les plombs. Parce que ça marche pas. On sait pas pourquoi. J'ai super bien réussi il y a 4 ans. Depuis, j'ai jamais réussi. C'est ma malédiction. Mais je peux vous dire un truc. C'est que tous les ans, je réessayerai. Et deux ou trois fois par an, je réessayerai. Parce que j'adore l'espèce. L'espèce est magnifique, quoi. Il y a d'autres trucs. Tu vois, par exemple, tu me parlais tout à l'heure de Cohera Dodis. Vas-y, ouais, Cohera Dodis, c'est joli. C'est joli. Franchement, des espèces avec un gros protonum qui valent pas 250 balles, je veux dire, on a de quoi s'amuser, quoi, non ? Tu vois ? Genre, je sais pas. Après, je suis peut-être un cinglé de dire ça, mais en vrai... Robodera, c'est sympa. Je sais pas. Vous savez, vous voyez le truc ? Moi, je suis pas très... Après, quand j'ai débuté, j'avais aussi ce truc de hype, de fou. Mais en fait, moi, je suis content parce que j'ai débuté il y a 7-8 ans à une époque où les menthes, je trouvais, c'était un peu... C'était vide. Il y a eu un... Je sais pas comment c'était avant, je m'intéressais pas avant. Mais c'était vide, quoi. Des déroplatis des cicatas, il y en avait pas. Il y en avait zéro, des déroplatis des cicatas. Des déroplatis des cicatas, c'était une de mes espèces que je rêvais, quoi. J'ai dû attendre 3-4 ans pour avoir des déroplatis des cicatas, quoi. Jusqu'à temps que, trop trop content, j'ai réussi à choper un couple, puis j'ai réussi à faire la repro. Et depuis, je suis pas le seul à rélever de la déroplatis des cicatas. Mais je pense que s'il y a autant de déroplatis des cicatas qui se vendent un peu partout, je pense que c'est grâce à moi, quoi, notamment. Les mantefeuilles, c'était plus du tout la mode, quoi. Il y a 7-8 ans, les mantefeuilles, on n'en voyait pas, quoi. Après, c'est très cyclique aussi, ça dépend des imports, tout ça, quoi. T'as appelé ta petite déroplatis des cicatales gignettes, et tu voulais savoir à quoi je les nourrissais en... Ça, des 3, mouches. Mouches en L3, c'est pareil. Si elles sont en communautaire, drosophiles encore. Tu trouves intéressantes les idolemontistes qui les aident dans un grand flexarium ? Une fois adultes, elles sont vraiment belles, tu les nourris parfois à la pince. T'aimes beaucoup les observer, mais elles se cassent facilement les griffes. Après, ouais, chacun son truc. Moi, je trouve que ça fait rien. Il se passe jamais rien avec cette mante. La chasse, elle est sympa, parce que c'est une mante qui est quand même grande. C'est une mante impressionnante. Après, adultes, elles sont très jolies. Je dis pas le contraire, quoi. Adultes, c'est très très joli, hein, l'idolomantiste. Moi, j'ai un problème. Il y a un problème éthique, si tu veux, sur l'idolomantiste. C'est d'où elle vienne, en fait. C'est... Moi, le plus gros problème avec l'idolomantiste, c'est d'où elle vienne. On est en train de défoncer le milieu naturel. L'idolomantiste, faut pas oublier quand même qu'il y a 90% des individus qui sont vendus en captivité, qui sont vendus, qui sont prélevés dans le milieu naturel, quand même. Qui sont vendus, élevés en captivité. Mais en fait, non. C'est des zootecs sauvages qui ont éclos en captivité. Sur mon site, t'arrives pas à trouver les tailles de terrarium qu'il faut par espèce. Bah, c'est marqué sur les fiches d'élevage. Tu vois, dans la rubrique fiches d'élevage, et sur toutes les fiches d'élevage, il est marqué la taille du terrarium. Après, ça dépend de quelle bestiole tu me parles, si tu me parles de menthe ou si tu me parles d'autres choses. Si vous voulez, moi, il y a un moment, je pouvais, je vous le dis, je suis franc avec vous. J'avais un mec, un mec en Tanzanie, qui me vendait 20 euros l'o-tech. 20 euros l'o-tech. C'était il y a 4 ans. Donc, dans une... Le mec disait qu'il avait des papiers et tout ça, quoi. Si vous voulez, je trouvais le truc louche, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais... On va... On va faire parler la science et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, je lui avais commandé quelques o-techs. J'ai reçu les o-techs. J'ai fait des études... Enfin, je n'en ai pas commandé beaucoup, j'en avais commandé 3-4. J'ai fait des petites études pour voir le certificat du ministère tanzanien. C'était complètement bidon. C'était complètement falsifié. C'était un braconnier, quoi, en fait, tout simplement. Les o-techs ont éclos. J'ai eu énormément de bébés. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de bébés que j'avais. J'ai eu... 250. Idolomantis. À ce moment-là, je pouvais les vendre, hein. Je les vendais, je peux vous dire, c'était une époque... Il y a 4 ans, des Idolomantis, c'était hyper recherché, je vendais ça. Mais... Si je les mettais en vente à 20 euros, la pièce... Je vendais tout. J'avais 5000 balles dans le terrarium, quoi. Mais vraiment. Bon. Et je n'en ai pas vendu une seule. Pas une seule. Pourquoi ? Parce que j'ai tenté la repro. J'ai réussi à pousser 10... Ces 10 ou 12 femelles adultes. Pour le double de mâles. Il y a eu quand même pas mal de pertes vers la fin. Puis comme je les avais laissées en... Ensemble. J'avais vraiment laissé... Je les avais laissé se taper dessus pour sélectionner les plus beaux individus. J'ai eu plein, plein, plein de o-techs, mais rien n'est sorti. Et voilà. Aujourd'hui, les mecs, ils se font pas chier. Vous imaginez ? Mais tu peux acheter... Je ne sais plus si c'est encore le cas. Je pense que ça s'est calmé. Mais tu pouvais acheter des o-techs qui contiennent à peu près entre 50 et 80 bébés, 20 euros, et revendre le bébé 20 euros. Il y en a, je peux vous dire, il y en a... Même en France, il y en a, ils se sont gavés. C'est abominable. Aujourd'hui, c'est pareil. Tu vois, t'es passionné de l'espèce Tisma, t'as réussi à faire la repro, t'as réussi à avoir quelques bébés. Mais t'as vu le nombre de bébés par rapport à ce qu'ils se vendent ? C'est quand même marginal, quoi, les gens qui arrivent à faire de la repro. Moi, je fais confiance à mon éleveur parce que je sais comment il bosse et j'ai déjà vu ses installs et tout. Si vous voulez, c'est trop compliqué, quoi. Beaucoup de pertes sur les idolos L1 ? Zéro. Zéro perte. Idolo sauvage, t'as zéro perte. Hyper facile. Je te dis, j'ai eu des pertes en L5 et L6 parce qu'il se tapait dessus. Et je l'ai laissé se taper dessus. Mais de la L1 à la L4, zéro mort. Allez, on va dire, sur les 200, 250, allez, 3, 4, tu vois. Mais presque pas. Du coup, quoi ? Les idolos L1 sont plus grandes de combien par rapport à une normale ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport à une normale ? C'est quoi la normale ? J'ai pas compris. L'avis sur la Sibilla Preciosa ? Moi, j'adore la Sibilla Preciosa, c'est moi qui l'ai ramenée en France. J'en ai récupéré, j'en ai eu il y a je sais pas combien d'années. C'est moi qui ai refait l'élevage là-dessus. Tout le monde s'en foutait. Les Sibilla Preciosa, il y a 3 ans de ça, on en entend même pas parler. Il y avait rien sur internet dessus. J'adore, je suis fan de cette espèce. T'attends combien de jours avant de proposer une proie à la Lobata ? Bon, ils ont mangé avant de partir, donc je sais pas, 4-5 jours quoi. Dans ces eaux-là. Tu peux tester 2-3 jours. Par rapport à une dessicata, c'est quasiment la même taille. la membrane CA, elle est un peu plus imposante. Mais en taille pure et dure, longueur, c'est du kiff-kiff. T'attends, leurs couleurs sont magnifiques, les couleurs sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Après, c'est un bon comportement merdique quand même. C'est quand même très très flippé de la vie. Donc ça, faut en être conscient et il faut aimer ça. C'est pas une menthe que tu vas t'amuser à prendre dans tes mains et montrer aux copains quand ils viennent à la maison. Mais c'est super cool à observer. Moi, j'adore quand je les mets tous ensemble. Je les mets tous ensemble adultes. Ils sont cachés derrière les branches. Ils font des trucs. Tu les vois. T'arrives, ils se mettent derrière leurs branches. Ils font... C'est génial. Ça saute partout. C'est hyper vif. Ah ouais, c'est ça. Par exemple, pour poser la question tout à l'heure d'une menthe difficile à élever, Blépharopsis Mendica, je trouve que c'est difficile à élever. Celle que j'ai dans ma main là. C'est difficile à élever. Parce que tu as une diapose hivernale à faire. Cette diapose, elle ne doit pas être trop importante. Il faut baisser la température, la remettre après, bien voir au niveau des mues, augmenter l'humidité. Voilà, tu vois, c'est technique quoi. Après, peut-être que l'idolomantis, c'est le cas. Peut-être que l'idolo, on n'arrive pas à bien gérer. Mais au bout d'un moment, l'idolomantis, ça fait... Moi, j'ai déjà entendu des éleveurs qui en ont élevé il y a 20 ans, des idolos. Si en 20 ans, on n'a pas capté comment ça marchait... Peut-être que c'est juste que ça ne s'est pas adapté à vie en captivité. Il y a quand même pas mal de bestioles. On n'arrive pas à les élever en captivité. Pour des raisons diverses. Et après, est-ce qu'on doit... Il y a un débat éthique qui est intéressant. Est-ce qu'on doit s'acharner à prélever des animaux dans la nature si on n'est pas sûr de pouvoir les élever en captivité ? Et comme il n'y a aucune étude... Si, par exemple, on va reprendre l'exemple des idolos. Je ne blâme personne, mais les idolos, c'est un bon exemple. Le ministère tanzanien, on n'a rien à branler du nombre d'idolos qu'il y a dans son pays. À la limite, si ça fait un peu de thunes, c'est bien. Et comme on n'a aucun moyen de voir l'impact de nos prélèvements dans le milieu, est-ce qu'on doit continuer à le faire ou pas ? Je ne sais pas. Et puis en même temps, la destruction des milieux, c'est ça qui impacte le plus. Est-ce qu'au final, ce n'est pas négligeable le prélèvement ? Je n'en sais rien. En tout cas, les mecs en Afrique, ils devraient vendre plus cher leurs odothèques. Parce que je peux vous dire qu'en France, ça s'est gavé. Ça s'est bien gavé la pence comme il faut. Et ça m'a bien 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 dégoûté, cette période de merde. Heureusement que ça n'existe plus. Bon, ils se gavent bien la pence sur d'autres animaux, mais je ne suis pas assez compétent pour vraiment râler. Alors, je ne ferai pas de remarques. En tout cas, 2024, pour moi, ce n'est pas inanémante. Je ne pense pas. Évidemment que je développerai des projets. Évidemment que je ramènerai des nouvelles espèces et que je continuerai les espèces que j'ai. Mais voilà. Si vous souhaitez voir des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles espèces, j'en ai quand même élevé presque 60 différentes des espèces. Donc, si vous voulez, je commence à avoir du mal à trouver des trucs différents. Ginette, elle regarde le live avec toi. Tu as regardé la menthe manger, elle a tout mangé. Elle n'a rien laissé aussi rapidement. Ah bah oui, carrément. Après, ce n'était pas une très grosse proie que j'ai donnée. Là, je suis sur des blattes qui ne sont pas très très grosses. Bien sûr. Tu vois, c'est des blattes. Tu vois, par rapport à la menthe, merde. Ce n'est pas grand-chose. Je vais aller chercher une plus grosse pro de toute façon. 17h40. Il nous reste encore 20 minutes de stream. à 1. Par rapport à la menthe, j'en ai. Par rapport à la menthe. Par rapport à la menthe, je vous souhaite que j'en ai. J'ai été chercher une plus grosse blatte Parce que bon Pas besoin de plus pour l'instant Je prends des stagiaires ou pas ? Bah écoute, à l'occasion Là j'ai un petit stagiaire de 3ème avec moi Mais je ne vais pas vous mentir Stage de 3ème, je pense que C'est juste parce que c'est ce petit stagiaire là Et que je le connais bien Donc là je vais avoir l'occasion D'avoir quelqu'un en janvier Donc pourquoi pas, mais à étudier Parce qu'il faut Il faut s'y connaître Ah bah Tu veux pas ? Allez Dubia c'est un peu C'est un peu dur de la dent C'est bon tu l'attrapes ? Voilà ça à manger Tu trouves ça chouette Mais les autres Pas chez toi T'en as ça T'es 32 araignées Bon les menthes C'est quand même mon truc préféré Eh salut Jordan Salut salut Oh je vais m'asseoir un peu J'ai mal au dos Alors moi je vous avoue Evidemment Clément ça reste toujours Mon dada vraiment Peur dessus tout Mais là je m'éclate bien avec les scarabées Et mon objectif là C'est de bien développer la partie scarabée aussi En fait j'ai Je pense J'ai été un petit peu trop passionné Pour mon entreprise Il faut le comprendre Et du coup Un peu trop passionné Et pas assez écouter le côté business Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé Le côté coléo Et j'ai énormément de gens qui s'y intéressent Moi je me suis vraiment pris de passion Au cours de cette année pour les coléos Et je veux Je veux développer les coléos Pas forcément de manière industrielle Mais développer les coléos Assez pour que Qu'on puisse partager cette passion Avec le plus de monde possible Et puis diversifier un peu aussi sur le site Du coup à les menthes On va se rester sur des bonnes vieilles espèces Qui fonctionnent bien Puis à l'occasion de toute façon On aura l'occasion de tester de nouvelles espèces Là j'ai rentré des menthes boxeuses Pareil c'est incroyable les menthes boxeuses Franchement Génial Les acantistas et tout ça Acantistas c'est incroyable Bon après c'est comme tout On fait notre expérience Il y a une menthe que j'aimerais bien réélever C'est Eremiaphila Les menthes des sables Eremiaphila ça c'est vraiment très très sympa J'ai récupéré un lot de petites menthes orquilées Et elles ne grandissent pas Là il y en a deux de mortes Je m'en doutais Il y en avait Il y en a quelques unes dans ce lot là Qui ne poussent pas Celle-ci elle a fait sa mue Celle-ci elles étaient petites aussi Quand elles sont arrivées Elles sont arrivées un peu trop petites Enfin bon voilà On est toujours On est parti quand même de la question habituelle Quand est-ce qu'il y aura des nouvelles menthes Tout ça Il y en a à dire quoi Que de bonne musique Ça fait plaisir On a trouvé les playlists Qui plaisent à tout le monde Merci Spotify Regarde tu suivis le live de BD Tom Du coup t'as aussi craqué A acheter les deux tomes Avec la dédicace Le retour des Eremiaphila Putain mais Eremiaphila Membranacea Franchement ça fait On parlait juste avant De mes menthes préférées Eremiaphila Membranacea Eremiaphila Membranacea Ça fait vraiment partie De mes menthes préférées Et je vous dis Je sais pas Eremiaphila Membranacea C'est pas de C'est pas de Cette pièce d'élevage là Que ça déconne C'était déjà dans l'ancienne pièce d'élevage Qu'il y avait eu une merde Membranacea Je me souviens d'une année J'avais fait une session Mais avec deux femelles J'en avais tellement Que j'avais des grands filets Il y avait tous les mâles d'un côté Tous les femelles de l'autre Et je les laissais se taper dessus Tellement que j'en avais J'étais incapable de vendre T'as envie que je vide le compte Tu mets des papouas Je te parle plus Non mais les papouas Les papouas c'est une galère quand même Que conseillerais-tu en menthe Facile d'entretien et de reproduction Alors Écoute Chris On va revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure Je ne sais pas si tu étais déjà là Des menthes faciles de reproduction Il n'y en a pas Parce que tu n'en as jamais fait Donc ça va être difficile pour toi Ok En vrai tu as des menthes Qui sont quand même plus abordables Mais Franchement Je vais quand même te dire Qu'il y a 90% des menthes Qui sont Faciles à élever Et abordables niveau reproduction Après En fait ça dépend comment tu abordes la chose Soit tu abordes la chose Comme un projet d'élevage Et pour moi Un projet d'élevage C'est trois couples au minimum On prend une espèce On prend trois couples Mon projet c'est faire de l'élevage Sur cette espèce Réussir Si tu peux En prenant un couple Ah franchement Si tu réussis Tu as le cul bordé de nouilles Même si tu es bon En prenant deux couples Ah tu tiens un 50-50 à la roulette En prenant trois couples Là tu es dans de bonnes dispositions Pour vraiment réussir une repro Oui ce que je voulais dire La fatigue vient à me faire avoir des trous Ce que je vais te dire Chris c'est si tu veux vraiment réussir Et vraiment t'éclater Pas forcément réussir Dans le sens Avoir beaucoup de bébés Et que ça soit vraiment un franc succès Mais si tu veux t'éclater Prends celle qui te fait kiffer Prends celle où Tu vois sa tronche Tu te dis Oh putain Celle-là j'aimerais bien la voir Ah celle-là je vais la voir grandir Ah celle-là je sais pas Elle a un truc Qui me donne envie de la voir Pour ta première menthe ça Pas de menthe orchidée s'il te plaît Elles sont très jolies T'en prendras une dans six mois Tu t'éclateras avec Mais pas au départ Parce que c'est source de frustration Mais Prends celle qui te fait kiffer Mais maintenant tu manges des verres de farine Ou pas Oh c'est très gras C'est pas terrible Et quand c'est vivant Elle les attrape Et ça fait Et des fois Elles peuvent les rejeter Si t'es en galère Donne des verres de farine Si t'as autre chose Donne autre chose Tu passes à D4 Pour des grosses mouches Et à surprise Frigo en pose Rien jusqu'au printemps Ah merde Ouais Il y a des endroits Où ils font ça Ah moi j'ai eu une galère Avec les mouches cette semaine J'espère que J'espère que ça va pas Trop vous mettre dans la merde J'ai deux personnes Qui m'ont envoyé un message En mode C'est la merde Mais en fait Avec Il y a fait moins trois ce week-end Et il y a commencé à geler Dans le local Et je me suis dit Putain mais fais chier quoi Toutes les mouches Elles vont avoir congelé C'est mort Mais non Non Les mouches Elles ont éclos D'un coup Elles se sont pris Au moins trois samedis Lundi elles ont commencé à éclore Alors qu'il fait Il fait Il fait cinq degrés dehors Même pas Quatre-cinq degrés Et du coup Je me suis dit Vas-y je vais les envoyer aux gens Quand même En mettant beaucoup plus La personne qui m'a commandé Un sachet de mouche Elle a eu Un gros sachet Avec trois doses de mouche Puis comme il faisait froid Je me suis dit Bon ça va pas trop éclore Il y a quelqu'un qui a dit Putain mais tout a éclos Donc bon Même s'il y a des morts J'espère que les gens Auront de quoi faire Et puis au pire Vous savez J'en renverrai Moi j'ai reçu Une livraison de mouche Aujourd'hui Voilà quoi Pas de soucis Mais bon Faut que je les mette Faut que je les mette à puber Oui jamais de grillon C'est mortel pour les mentes J'allais le dire Bien sûr J'allais le dire Mais je me suis dit Qu'il y avait quelqu'un Qui allait Qui allait répondre Mais comme source de nourriture Il y a beaucoup Beaucoup d'autres insectes Que les grillons Et les verres de farine Hein ? Ça c'est quand on a l'habitude Des reptiles Toi t'as un reptilien Toi non ? T'as déjà des reptiles Non ? Parce que pour faire Pour je veux dire Dire ça Dire ah verre de farine Ah ou alors grillon Souvent c'est quand on a eu Des reptiles avant Je sais C'est la première chose Que j'ai faite Les premières mentes Que j'ai eues Si tu veux J'ai donné des verres de farine Et après J'ai donné des grillons Voilà J'ai donné des grillons J'ai jamais eu aucune perte Puis un jour J'ai donné un grillon Et la menthe Elle est morte Mais à ma décharge C'est en 2000 En 2015 Que j'ai eu mes premières mentes Il y a 8 ans Il y a 8 ans Rien du tout Tu donnes ça depuis un mois Elle va très bien Arrête de lui en donner Vraiment Et je t'invite A relire sur internet Les gens qui donnent Des grillons au menthe Vous allez vous prendre des taquets Je vous le dis Je vais venir chez vous Je vais vous mettre Des pichenettes dans les oreilles Paf C'est une bonne pichenette Une bien chargée Alors comme ça On ne lit pas sur internet Alors comme ça On ne va pas voir Les blogs de chez Mantibull Paf Faites gaffe à vous Ah non mais Il faut arrêter De donner des grillons Tout de suite Il n'y a même pas De discussion Ah oui oui C'est grillon C'est mort Les grillons Tu les vires Tu les donnes à quelqu'un d'autre Mais non Et si l'animalerie Tu as dit Oui on fait donner des grillons Tu sais que c'est des débiles Ça commence à me fatiguer Ça aussi D'entendre la ferme tropicale Qui disent qu'il faut donner Des grillons aux menthes Putain quoi Tu avais regardé Il y a des gens Qui disent que c'était bien Pour les menthes Et d'autres qui disaient non Alors tu as décidé de tester Mais qui dit que c'est bien Pour les menthes Je Montgomery Si tu veux Ce n'est pas de ta faute Je Je n'ai rien à te reprocher Après Je te mets quand même Une petite pichenette Derrière l'oreille Parce que tu n'es pas venu Le lire sur mon blog Mais peut-être que tu ne connaissais pas Mais ce n'est pas grave Tu as le droit A ta petite pichenette Mais Qui dit qu'il faut donner Des putains de grillons Je ne comprends pas Personne ne lit Personne ne sait lire Je ne sais pas Je n'ai pas regardé Les chiffres récemment Il y a quelqu'un Qui travaille dans l'éducation nationale Quelqu'un a regardé Les chiffres de l'illettrisme En France Parce que ça commence à me fatiguer En fait cette histoire C'est quand même un truc de fou Moi si vous voulez Quand j'ai commencé A bosser en animalerie C'était le truc Qui m'a rendu le plus fou Et c'est toujours le cas C'est toujours le cas Ça me rend fou en fait Ça me fait péter les plombs Genre Ils ne savent pas lire les gens Franchement Quand tu es Je veux dire Quand tu débutes Et que tu as Un conseil De la part de quelqu'un Qui est une espèce De forme d'autorité Parce que Parce que c'est un vendeur En animalerie Parce qu'il a une chaîne YouTube Parce que Bah Tu lui fais confiance Parce qu'il a des animaux Et que tu le fais Franchement Je ne t'en veux pas Tu vois Je ne t'en veux pas Parce que Je suis en mode Putain bah Voilà quoi C'est abusé quoi Mais par contre Le mec Qui fait une vidéo YouTube Ou qui fait Qui travaille en animalerie Et qui ose dire ça Aux gens Sans même Se renseigner Sans même Lire Quoi que ce soit Mais Voilà ce que je vais répondre Je suis Je suis Épuisé en fait Qu'est-ce que c'est Cette histoire Qu'est-ce que c'est Cette histoire Elle vient Tout cette mue Oh non Mais la mue Je l'ai mis en même temps Je me disais Pourquoi il y a une mue Dans ce terrain Alors que c'est une menthe adulte Mais j'ai dû la faire tomber dedans Du coup Verre de farine Ou grillon Tu supposes que c'est l'heure De la farine Parce que T'as que ça Pour l'instant Les mouches C'est commandé Elles vont arriver Tu supposes que c'est Verre de farine Mais Tu Donnes rien Au pire Attends les mouches Une menthe Ça mange Ça mange pas Très très souvent Salut Thibaut Ça permet de voir Si c'est un bon vendeur Bah ouais Mais c'est fatiguant aussi Moi j'en peux plus Enfin Chris Je suis d'accord avec toi Mais j'en peux plus J'en peux plus d'entendre ça J'en peux plus Je suis fatigué en fait Vraiment Vous imaginez même pas Vous imaginez même pas Les prises de tête que j'ai eues Moi quand je bossais en animalerie Parce que moi Vous savez Je suis Je suis Je suis pas différent de En fait La personne que vous voyez sur le stream C'est moi quoi Il y a pas Il y a vraiment Je suis très authentique Alors si vous voulez Quand j'avais des collègues Qui disaient de la merde au client Je vais voir Je faisais Viens discuter un peu Pourquoi tu dis ça au client Ah ouais Parce que machin Je fais Mais c'est de la merde C'est pas possible Ce que tu dis Non tu mets pas Tu mets pas Deux scalaires Dans 40 litres Non T'étais responsable Animalerie toi Chris Est-ce que tu vas faire La bourse de méthune Bien sûr Rebolas A l'abdomen tout plat Il te dit Et tout Il me dit que tu avais besoin de manger Ah bah vas-y Verre de farine Verre de farine Mais t'arraches la tête Tant pis Mais voilà C'est C'est du dépannage Verre de farine C'est bien En vraiment gros dépannage Et salut Antoine Comment ça va T'inquiète pas T'inquiète pas On a tous une vie Y'a pas de problème Et alors Et alors Chris Responsable animalerie Est-ce que t'avais Est-ce que t'avais Des vendeurs compétents Tu vas me dire que oui J'espère J'espère Parce que si tu veux Si toi t'étais Si toi t'es Vu comment Les petits mails Que t'as échangé Et ton Je veux dire Ton attention Un peu particulière A te renseigner J'imagine Que tu transmettais ça A tes vendeurs Mais est-ce que t'as été Confronté à des problèmes Limite idéologiques En fait Parce que Il y a vraiment Des moments Notre passion Elle frôle L'idéologie Très vite Très vite Vite fait Se faire fustiger Parce qu'on n'est pas d'accord Regardez là On parle On parlait d'espèces Et tout J'ai quand même Récupéré une nouvelle espèce Prohyrodula Flavipennis Par contre Putain Les femelles sont petites Les mâles sont déjà Déjà un mâle adulte Et l'autre mâle sub Donc ça va être Mais elles sont agressives Elles sont voraces Ces mentes Ça n'a aucun sens Je viens de balancer 6 mouches dans la boîte 10 mouches Non mais Enfin Regardez moi ça Je vais faire une petite pause Sur celle-là Mais regardez ça Elle a chopé Une mouche Dans chaque Une mouche Dans chaque ravisseuse Et elle est en train De regarder les autres Pour essayer de choper les autres Regardez regardez Elle bouffe même pas Celle qu'elle a Elle veut choper les autres Elles sont tarées Celles-là Elles sont complètement tarées Et demain Elle aura tout bouffé Je vous le dis T'as vu ça ? Ça y est J'ai des Vénozas Ah ouais Des belles Vénozas Il n'y en aura pas Pour tout le monde Argument de merde Je déteste Je déteste Cet argument de merde Acheter acheter vite Acheter acheter vite Il n'y en aura pas Pour tout le monde Acheter vite Je déteste Je déteste Enfin bref Vous m'avez cherché ce soir Vous m'avez cherché Vous m'avez envoyé Sur des sujets compliqués Ou alors c'est juste une excuse Et puis je suis juste Un peu vénère ce soir Ah c'est Tegmatoptera biocélata J'en ai gardé plein En fait je dis Je dis que je ne reprends pas De nouvelles espèces Je dois avoir 5 nouvelles espèces En dessous Tu as dégommé les Vénozas Tu vas aller repro Bon courage mon gars T'as été confronté A faire de la vente Au détriment du bien-être animal T'as démissionné Comment ça Au détriment du bien-être animal Genre Vente des oiseaux par exemple MDR Vente des hamsters Trop bien les hamsters Trop bien les hamsters On les fait tourner dans la roue Trop bien les hamsters Et moi je me dis quand même Que si Montibule Si Montibule ça marche pas Ou ça s'arrête Je vais devoir retourner en animalerie Je pense Mais Faudrait que je Faudrait que je sois responsable Mais responsable vraiment Qu'on me laisse les pleins pouvoirs Pour pouvoir Envoyer chier les gens T'as eu une pub pendant ma réponse Ma réponse était bon courage mec T'as qu'à t'abonner Antoine Voilà Allez Allez c'est bon T'as qu'à t'abonner T'auras plus de pub Allez réagis pas quand tu lis T'as un verre C'est le problème des verres Vendre des équipements mal adaptés C'est quoi tu vendais des boules T'as quand même pas été obligé De vendre des boules quand même Alors attends attends Chris Chris tu vas me dire Si je le fais bien Bonjour monsieur Poisson rouge boule Bonjour monsieur Poisson rouge boule Poisson rouge boule Poisson rouge boule Poisson rouge boule Je l'ai bien fait Ils sont là comme ça Ils sont là Ils ont leur nez Ils s'allongent Tu vois Il y a un bec qui sort Poisson rouge boule Poisson rouge boule C'est ça ou alors C'est les clients bivalve Nous on Dans mon ancienne boîte On appelait ça des clients bivalve C'est à dire Ils ont le même fonctionnement Qu'une huître Ils sont là comme ça Tu vois Ils sont dans leur car Ils sont dans leur coquille Comme ça tu vois Ils respirent avec leur petit trou Comme ça tu vois Leur petit tube Je sais pas trop comment ça marche Les bivalves Mais en gros Ils aspirent l'eau comme ça Tu vois Ils la filtrent Et de temps en temps Ils ouvrent un peu leurs coquilles Et ils font Poisson rouge boule Et hop Ils referment C'est compliqué C'est compliqué Salut Antoine A bientôt Qu'est-ce que tu fais Montgomery Bah écoute J'ai pas trop de solutions Pour toi Si vraiment 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 Tu t'inquiètes Pour elle File lui un grillon Mais On t'aura prévenu Si t'as pas d'autres solutions Tu vas pas les laisser mourir de faim Tu vois Mais Moi je chercherai Toutes les autres solutions Avant de Avant de faire celle-là Est-ce qu'à la bourse de Béthune Il y aura des rhombodérats Staline Mal et femelle Pas du tout Je ne pense pas A moins que J'en ai d'ici là Mais moi Les rhombodérats Les rhombodérats Dans cette pièce d'élevage là Ça marche pas du tout Vraiment J'ai fait des belles reproductions De rhombodérats À l'époque Après j'ai jamais été J'ai jamais eu des très 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 belles reproductions De rhombodérats C'est vrai Mais Stalie J'en aurais pas C'est certain Peut-être des femelles Toutes seules Parce que je me suis gardé des couples Et peut-être que je péterais un plomb Et je vendrais mes couples Ça c'est possible aussi Parce qu'en vrai Ça me casse un peu les couilles Cette espèce Vous allez vous dire Mais attends C'est pas possible Le mec Il arrête pas Toutes les mentes Le saoul C'est vrai que rhombodérats Stalie Franchement L'année dernière J'ai récupéré J'avais 8 femelles 8 femelles Je les ai toutes fécondées Elles sont toutes mortes Une par une Et il n'y en a qu'une seule Qui m'a fait une hôtel Qui m'a donné 20 petits C'est vraiment pas une réussite Après c'est très sympa Comme espèce J'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais Je Voilà C'est pas forcément Mon focus du moment Je pense qu'un de ces 4 Je me Je me remettrais à fond Dans les rombodérats Mais là Bon j'étais J'étais un peu Un peu dégoûté Bon bah écoutez Moi je pense que J'ai fait le tour De mes animaux Pour aujourd'hui Le restant des nourrissages Ce sera pour demain Il est déjà 18h06 On a fait un beau petit stream Même les grillons Saut-elle le calcul pas Saut-elle prendre les jambes A son coup Bah c'est peut-être Qu'elle n'a pas envie de manger Elle vient de muer Non Si elle est toute plate Et tout Elle vient peut-être De muer En tout cas Là elle n'a pas fin Après tu l'as peut-être Dérangé aussi Avec 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 l'asticot Bonne soirée Bonne soirée Carré carrément Si tu veux regarder le replay N'hésite pas à regarder le replay Sur Twitch Sinon je posterai sur Youtube Certainement demain Ce soir je vais faire le point Sur les replays Sur le podcast et tout J'ai vraiment pas eu le temps Cette semaine T'as rendez-vous demain Pour la bourse de BDA Et bah écoute Carrément Bon les amis On va se faire un petit raid On se fait un raid Ah moi j'ai une idée De qui raid Si vous connaissez pas Vous allez Kiffer Oh non Elle est plus en live Oh non J'avais prévu mon raid Et tout Attendez 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 Restez pour le raid Pour l'instant Pour ceux qui connaissent pas Le raid On va tous Sur une chaîne Pour dire bonjour Mais si Il est en live Ah vous allez découvrir Un univers incroyable Alors je veux par contre Je veux que vous spammez Son chat Ok Vous allez le spammer Et vous allez le spammer Du message suivant Vous allez le spammer Invasion de l'insecte Ah putain mais vous êtes chaud Vous êtes chaud Vous êtes chaud Ça fait plaisir Et vous le spammez Et vous mettez des émotes Vous bourrez les émotes Vous spammez comme il faut Il faut que ça soit un bordel Ok Voilà Vous faites ça Vous faites ça Vous mettez des émotes Vous foutez un bordel monstre Ok Oh elle est pas sur ce chat Grand fou Bah si elle veut rien Mon gommerie C'est qu'il y a une raison Tu réessayeras un peu plus tard Ou demain matin C'est qu'elle a pas forcément faim Allez On va lancer On va lancer le raid Je lance ça tranquillou En tout cas moi Ça m'a fait super plaisir Ah non je me suis trompé Je me suis trompé Ça m'a fait super plaisir De streamer A vos côtés Aujourd'hui On se retrouve Dès demain 16h30 Pour un autre live C'était très très cool Merci à tous Pour vos follows Pour vos abonnements Pour votre présence Et puis voilà Je vous souhaite une très bonne soirée Et on va raid notre ami roi pêcheur Allez bonne soirée à tous Je vous souhaite une très bonne soirée à tous Je vous souhaite une très bonne soirée à tous Je vous souhaite une très bonne soirée à tous Je vous souhaite une très bonne soirée à tous – Sous-titrage FR 2021